Salut les potos, donc voilà vidéo promise, vidéo faite, du coup voilà on va se prendre à Aldi aujourd'hui j'ai vu que ça prenait pas mal d'ampleur en Suisse, on a vu hier le président français qui a dit que voilà il allait fermer pas mal de trucs, voilà ils allaient être confinés les gens et tout ça pour que voilà tout se passe pour le mieux, du coup la Suisse fait la même chose à mon avis un petit peu trop tard, on verra dans le reportage vite fait que j'avais fait un petit peu mais voilà c'est parti, on va à Aldi, on va regarder un petit peu les gens et qu'est-ce qu'ils en pensent et on va leur poser quelques questions à toutes c'est par rapport au coronavirus, si vous venez faire des courses comme d'habitude ou pour faire des réserves ? alors on vient pour faire des réserves pour faire des réserves ? tout à fait d'accord et vous pensez quoi à ce qui se passe parce que là on est au niveau 3 et vous pensez quoi de cette situation ? bah ça commence sérieusement à faire très peur et puis le but justement de faire des réserves c'est que c'est pas les décisions qui vont être prises ces prochains jours selon ce qu'on entend et on voit dans les autres pays où ils sont carrément en quarantaine on fait la même chose donc on prévoit des réserves pour combien de temps des réserves ? bah fruits et légumes malheureusement voilà mais on essaie de faire un maximum des conserves pour faire des choses, des pâtes, pour peut-être au moins tenir 15 jours de semaine d'accord, excellente, merci 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 c'est juste là, je retrouve pas mes petites voitures du coup vous êtes venue là pour faire des réserves ou les courses habituelles ? alors je vais chaque vendredi ouais effectivement ok donc c'est plutôt habituel ouais et ben voilà j'ai quand même j'ai quand même repris quelques pâtes du riz voilà parce qu'on est quand même beaucoup à la maison par rapport aux échos un peu ou vous avez vu la situation genre dans le magasin ? ben j'ai vu surtout qu'aujourd'hui les écoles seront fermées donc du coup il faut prévoir d'avoir toute la famille à la maison voilà et puis par rapport à ce qui se passe au coronavirus vous pensez quoi ? ah là on a l'air que 3 je crois ? 3 ouais c'est 3 ouais et du coup vous pensez quoi ? vous avez toute peur ? ben je me fais plutôt du soucis par rapport aux hôpitaux parce qu'ils vont être un peu débordés ouais par rapport à voilà pour gérer tout ça et sinon par rapport à moi même un peu parce que je fais partie du groupe avec les maladies auto-immunes ok donc c'est évidemment un petit peu plus de stress mais autrement bah voilà ok ouais nickel merci celle-ci du coup vous êtes venu ici pour faire des courses plus parce que par habitude ou pour faire des réserves ? par habitude et des réserves je crois qu'il y a un climat de... un peu les deux ? oui ok et là du coup on est passé au niveau au stade 3 donc du coup vous savez vous êtes au grand ? je ne sais pas ok donc les lieux publics vont être fermés, les bars, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que je fais et qu'est-ce que vous en pensez de ça ? c'est bien ? c'est pas bien ? c'est bien hein, c'est le minimum c'est le minimum, c'est vrai voilà et puis par rapport à toute cette situation du coronavirus, vous avez plus peur ou pas du tout ? c'est un peu, je souviens que oui ok c'est gentil, merci pourquoi il ne va pas fermer les magasins ? je crois que oui d'ailleurs peut-être non, en Italie ils se sont laissés ouverts ils se sont laissés ouverts ? oui, pharmacie, magasins et... c'est les choses primaires puis les gens ils viennent ici, ils s'acharnent, ils prennent tout moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a tout ce bordel, il ne peut pas fermer pour manger mais non, c'est pas possible non, c'est pas possible autrement moi je peux sinon après toi tu fais le... comment ça dit ? tu restes à la maison pour... pas avoir le comptage de Virona Rios ? et après tu vas mourir de faim ? ouais, ça va, c'est pas logique alors c'est pas logique, tu comprends ? alors si tu fermes l'école, tous les magasins ça, 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 il fait bien ouais, ça c'est vrai ça c'est confiné à la maison les cinémas, les théâtres, les rendez-vous mais non, les magasins pour manger, tu ne peux pas fermer ouais, ça... c'est des connards alors, si tu vas fermer les magasins pour manger parce qu'il y a des gens qui disent que oui, d'autres non, je sais pas alors c'est fait comme l'Italie, c'est bien et la Suisse, excusez-moi, il a... comment ça dit ? il a fait tard les choses ouais, trop tard les choses tu comprends ? il a pris à l'allergère, à l'allergère l'Italie c'est petite, il y a beaucoup de monde il y a beaucoup d'estrangers qui rentrent ici et ils y sortent il sait qu'il va arriver ouais il sait c'est vrai alors tu peux pas mettre de panique maintenant, regarde t'arrives là, à la magasin, il y a rien il y a rien pourquoi ça ? voilà il fait de panique comme ils ont fait une... oui, ok, l'Italie maintenant c'est un problème il faut faire en avant parce qu'en Italie c'est quoi ? ils sont tous en quarantaine, j'avais vu un petit peu il y a même la police qui dit reste à la maison ah oui ok oui, maintenant en Italie il faut rester à la maison et jusqu'à quand vous savez ? 3 avril parce là on est passé au niveau 3 je crois enfin, ils vont faire la même chose du coup comment ? on est passé au niveau 3 mais au niveau 3 pourquoi ? oui niveau 3 il fallait faire direct il faut fermer tout de suite tu peux pas faire 3 la semaine prochaine 2 et après c'est vrai, ça va pas c'était tout de suite il faut fermer tout de suite tout de suite tout de suite tu peux pas comme ça, t'as fait la panique regarde, à l'intérieur ils lèvent la patte à l'aimant des personnes oui, il y a même des vidéos où les gens ils se battent dans les centres naceurs oui c'est pour ça, regarde ils courent les personnes sur les combustions oui, il y a le problème il y a le virus ok ? bon reste tranquille merci de rien bonjour voilà les amis c'est la fin de la vidéo donc voilà n'hésite pas à t'abonner à liker, à partager et puis comme d'hab n'hésite pas à mettre ton petit commentaire juste en dessous et puis à me dire un petit peu qu'est-ce que tu en penses toi aussi donc voilà c'est la fin de la vidéo ciao ciao à la prochaine